Sous-titrage ST' 501 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 Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 ont précédés, nous ouvre le chemin. Il nous ouvre déjà le chemin de la vie. Dans l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, le Seigneur nous invite à attendre ce moment comme s'il était proche. Bien évidemment, nous souhaitons que notre vie dure le plus longtemps possible. Je vais être honnête avec vous. Nous aimerions que le jour où notre vie sur cette terre s'arrêtera soit dans le plus longtemps possible. Et pourtant, il peut arriver à n'importe quel moment. C'est le Seigneur qui nous le dit. Restez en tenue de service. Votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. C'est-à-dire ayons toujours à cœur de savoir que nous sommes faits pour la vie avec Dieu et que la vie dans ce monde n'est qu'un passage dans la vie éternelle. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noce pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Oui, il peut venir vers minuit ou vers trois heures du matin. Il n'y a pas de confinement de couvre-feu pour le Seigneur. Il arrive quand il veut. Il se présente devant nous quand il le veut. Et nous, chaque jour, nous devons être prêts à accueillir l'Époux bien-aimé qui vient pour nous sauver. C'est pour cela que nous avons, jour après jour, la grâce de vivre les sacrements de l'Église, l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation. Bon, même si nous savons que dans les prochains jours, il ne sera plus possible de les célébrer, mais nous les célébrerons pour vous, bien évidemment. Chaque jour, soyons prêts à accueillir le Seigneur qui vient. dans le livre de l'Apocalypse, qui est ce livre par excellence où il y a cette grande réflexion autour de la fin de toute chose, de la fin de toute vie, où tout sera récapitulé en Jésus, où il y aura ce jugement. Soyons prêts chaque jour pour le jugement de Dieu. Nul ne sait ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra. Et bien que chaque jour soit comme si le Seigneur revenait pour nous. Que chaque jour, notre cœur soit purifié devant le Seigneur. Alors, avec tous les saints du ciel, tous les anges, tous nos fidèles défunts qui nous ont précédés et qui entreront dans la gloire de Dieu, nous pourrons nous écrier dans ce passage que nous entendions hier. Amen, gloire, louange, action de grâce au Seigneur. Amen, louange, action de grâce au Seigneur. Car celui qui vient est parmi nous et nous conduit jusqu'à la vie. Demandons au Seigneur le repos éternel pour tous nos fidèles défunts et demandons-lui aujourd'hui que nous soyons prêts chaque jour à accueillir dans notre vie le Seigneur qui vient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Supplions le Seigneur Jésus qui transformera notre corps mortel à l'image de son corps de gloire. Au Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Au Christ, Fils du Dieu vivant, toi qui as ressuscité ton ami Lazare, conduis à la résurrection ce que tu as racheté par ton sang. Au Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Au Christ, consolateur des affligés. Au Christ, consolateur des affligés, tu as essuyé les larmes de ceux qui avaient perdu l'un des leurs. Soutiens aujourd'hui nos frères éprouvés par le deuil. Au Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Au Christ, vainqueur de la mort, tu as détruit en ton corps le pouvoir du péché. Au Seigneur, délivre-nous de la mort, fais-nous vivre avec toi. Au Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Au Seigneur, délivre-nous de la mort, fais-nous vivre avec toi. Souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas encore et qui n'ont pas d'espérance. Donne-leur de croire à ta résurrection et à la vie sans fait. Quand nous devrons quitter ce monde qui passe, fais-nous entrer dans ta demeure éternelle. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que tous les fidèles défunts soient admis dans le Royaume, avec ton Fils qui nous unit les uns les autres par le mystère de son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. ... ... Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, élevons notre cœur, dans le corps de notre Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. ... ... Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant. ... 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 De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. ... 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